Radio Bégom existe depuis presque trois ans maintenant et elle existait avant l'arrivée des talibans. C'est une radio faite par des femmes pour des femmes qui diffusent en Afghanistan et quasiment dans toutes les provinces du pays et elle offre aux femmes la seule voix qui leur permet une voix, qui leur donne une voix et leur propose des programmes où elles peuvent interagir, des programmes de soutien psychologique, de conseil santé, de conseil spirituel et surtout l'éducation. C'est-à-dire six heures de temps d'antenne sont consacrées à l'éducation et aux cours radiophoniques et c'est la mission principale de notre radio. Depuis que les talibans sont arrivés très rapidement, tout a été fermé aux femmes petit à petit. Ça a commencé par l'école, les collèges ont été fermés au-delà de l'âge de 12 ans. Ensuite c'était autour des universités. Les femmes qui travaillaient dans l'administration ont été renvoyées chez elles à part dans la santé et l'éducation. Et puis à côté de cela, elles ne sont plus autorisées à travailler dans des ONG ou dans des ambassades. Et bien sûr, à côté de cela, tout l'espace public leur a été fermé. C'est-à-dire les parcs, les salles de sport, les hamams et même on a interdit aussi les salons de coiffure. Donc il ne reste plus grand-chose aux femmes auxquelles se racroger. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de travail et surtout, il n'y a pas non plus d'activité, de divertissement. Ce qu'il y a très fort dans le recueil Résistance Renaissance, c'est qu'on découvre aussi ces femmes et un certain nombre des contributrices, des autrices, sont des journalistes de Radio Bégomme ou aussi des jeunes femmes qui sont au bénéfice justement de la diffusion de la radio. Et c'est des textes, pour moi éditrice, qui sont peut-être ceux auxquels je suis le plus attachée parce que ça nous permet de rentrer dans le concret de la vie de ces femmes et de découvrir la stupeur qui les a saisies et notamment ce témoignage d'une jeune femme qui avait projet de devenir pilote de ligne, qui a beaucoup travaillé pour ça et puis qui tout à coup est complètement coupée, elle est coupée de toute forme de projection, de toute capacité d'initiative. Et on sent dans son texte la façon dont elle passe de la stupeur à la résistance justement, grâce aussi à tout ce réseau qui se tisse et qui l'encourage à continuer à apercevoir un avenir. Il faut continuer à croire de meilleurs lendemains à l'espoir parce que sinon c'est la battement totale et c'est la perte totale d'espoir et on ne peut pas se permettre, surtout lorsqu'il s'agit de nos enfants et de nos jeunes, c'est leur avenir qui est en jeu. Et en tant que femme, en tant qu'Afghane, je ne peux tout simplement pas baisser les bras. Et elle ne baisse pas les bras. Et c'est ce qu'on voit à travers les textes de ce livre. Beaucoup de femmes ne baissent pas les bras. Les actions de Radio Bégomme le montrent tous les jours. Ces femmes qui s'expriment dans ce livre nous parlent de leur quotidien et du courage qu'il faut faire et de l'état d'esprit dans lequel elles sont. Comme la radio est une caisse de résonance de la situation, de l'état d'esprit des femmes, on le voit, nous sommes passés par la peur, par une sorte de résolution et maintenant c'est l'inquiétude. Mais en même temps, cette inquiétude, elle est aussi... Maintenant, on en vient à de la résistance. C'est que, voilà, elle est là. Si nous-mêmes, nous ne réagissons pas et quand même, et ne plions pas les chines, eh bien, sinon on ne peut plus vivre. Donc les femmes n'ont plus rien à perdre. Donc elles sont prêtes à ne pas baisser les chines. C'est des femmes qui ont trop perdu pour perdre aussi leur courage et les raisons d'espérer. C'est justement qu'elles ne se résignent pas et puis que ça suscite un énorme réseau de solidarité qui se manifeste notamment à travers ce recueil qui dépasse largement les frontières. Les raisons d'espérer, elles se manifestent aussi dans le recueil parce qu'on a délibérément choisi à la fois de dénoncer, mais de porter des paroles, notamment à travers le témoignage des Afghanes, mais des paroles vraiment d'encouragement. Je pense par exemple à cette phrase, de cette jeune fille qui se voit tout à venir bouchée et qui va dire « Mais même ça, ça va passer et ma liberté, en fait, on ne peut pas me la prendre. » Tout à fait. Et juste pour en revenir aux illustrations, je tiens à souligner qu'elles éliminent en fait ce recueil qui parfois des textes et la situation est très grave et justement prête à sourire et justement allège un peu le sujet très lourd. Moi, certaines m'ont même bien fait rigoler. Nous n'avons pas attendu en tant que femmes, en tant qu'Afghanes, nous n'avons pas attendu les talibans pour voir notre situation, pour voir la situation des femmes piétinées ou le droit des femmes piétinées. Ça l'était déjà avant. Bien sûr, les talibans ont exacerbé encore plus ces inégalités, ces injustices. Et donc là, à présent, vu que l'Occident s'est complètement détourné de la situation, on réalise avec effroi que nous ne pouvons que nous tourner vers nous-mêmes et peut-être vers les autres femmes pour ça. Et que c'est en cédant les unes les autres et certainement en désobéissant que nous allons pouvoir parvenir à nos fins et survivre dans ce chaos et surtout dans ce désespoir. La sororité, elle se manifeste dès le début du recueil avec la préface d'Amida Hamann qui nous parle de Sabe et Gom, des figures maternelles qui l'ont inspirée et qui lui donnent aussi son courage à elle aujourd'hui. Et je pense que c'est une très belle chaîne, en fait, qui nous atteste dans les moments de découragement qu'on a non seulement des femmes qui nous précèdent, on le retrouve aussi dans la contribution de Julie Gaillet qui, elle, va parler d'Olympe de Gouche. Donc on voit en fait que le fait d'être femmes ensemble domine sur nos différences culturelles, nos différences confessionnelles et crée un chaînon de solidarité qui implique aussi des hommes pour que les femmes puissent avoir, de par le monde, accès à une plus grande égalité. Et je pense que ces femmes-là seront aussi les bégommes des jeunes femmes de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada